coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors j'ai mis d'autres boucles d'oreilles de noël aujourd'hui pareil de chez action j'aime bien changer en ce moment vous avez vu derrière c'est tout vide c'est bientôt la déco de noël qui va arriver voilà bon on parle pas de ça aujourd'hui c'est pas le non 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 aujourd'hui je vais réaliser un petit décembreur d'elle est avec vous alors avec de la récup oui et non facile j'ai récupéré ça surtout de ma fille qui a rangé toute sa chambre c'est qui a vidé ses tiroirs etc donc elle a retrouvé ça ça je lui avais acheté il ya au moins 4 5 ans donc c'était pour confectionner un petit journal mais bon elle n'est pas journal ni rien donc du coup elle me l'a redonné il m'a dit non j'en veux pas t'as qu'à jeter j'ai dit ben non je vais le récupérer et je l'avais rangé et cette nuit j'ai eu une idée et oui 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 j'ai une idée voilà je me suis dit pourquoi pas faire un décembreur délit avec donc ça se présente comme ça qui avait la couverture je vous montre un peu les dégâts à l'intérieur voilà enfin la fait n'importe quoi mais mon petit petit donc voilà donc ça ça s'accroche à avec des anneaux donc il était fourni avec des tout petits anneaux à l'époque donc moi j'avais remplacé avec des gros anneaux je sais pas combien ils font cela oui ils font bien quand même quatre et demi bah là la quatre et demi à peu près après j'en ai je crois des plus gros de chez bibi craft mais bon je vais essayer avec cela pour voir ce que ça donne j'ai prévu une petite attache comme ça vous savez c'est pour faire les bijoux d'album bon alors sachant que il va être avec des anneaux voilà que c'est du bois enfin c'est pas du bois c'est du carton compressé donc comme je pourrais pas mettre de bijoux sur la tranche j'ai fait un petit trou sur ma couverture avec un clou et un marteau tout simplement et puis je pourrais venir et glisser mon attache pour lui mettre un tout petit bijou sur le devant j'ai trouvé que ça ferait pas mal donc pour maintenant je n'ai pas fini donc parce que j'ai commencé j'ai préparé quelques petites choses ce matin le but c'est de le faire avec vous donc à l'intérieur on avait des pages blanches comme ça donc avec des trous après si on n'a pas ça on prend une feuille à 4 on la coupe en deux et ça nous fait deux pages voilà donc moi j'aurais recto verso voilà comme ceci est donc dans le carnet là il y avait 12 pages donc c'est génial comme on a besoin de 24 1 moi je mettrais un petit truc sur la la couverture pour la page 25 pour terminer clôturer la période de noël voilà donc bah voilà après j'ai choisi plusieurs papiers donc j'ai pris celui là alors c'était peur craft 7 bleus là il est de l'année dernière mais bon j'en ai retrouvé un cette année donc je me suis dit je vais me servir de ce set là donc en calculant toutes mes pages et tout ça j'ai tout pris au niveau papier ou presque on les die cut vont me servir aussi il ya que deux pages que j'ai pas pris qui me plaisait pas trop je voyais pas l'intérêt de le mettre dedans donc c'est je vais essayer de vous faire montrer ben il les montre même pas en fait dessus là c'est comme nos pages en recto verso donc cela avec les petits pingouins ben je les ai pas pris parce que elle est un peu chargée j'ai pas envie de mettre ça dans mon dessin vers des lits et puis on avait une c'était vraiment bleu bleu foncé que c'était marqué saut etc il y avait des espèces de triangle donc j'ai pas pris cette feuille là mais j'ai utilisé je vais prendre tout le reste après pour les die cut les autocollants ça va me servir pour décorer mon décembreur d'est donc sachant que dedans là on peut pas faire toutes les pages avec ce qu'il n'a pas assez donc j'ai sélectionné aussi quelques pages dans ce bloc là que j'ai pris cette année chez action j'ai sélectionné quelques pages vont pas pas les pages où il ya les sapins parce que sinon ils seront de côté donc ça n'ira pas j'ai pris quelques pages dans ce bloc là et un j'ai aussi sélectionné quelques pages et les chiffres de ce bloc là de l'année dernière aussi qui est magnifique c'est bête on l'a je n'ai pas retrouvé moi cette année sinon c'est dans certains actions il les avait remis mais bon c'est pas grave je vais m'en servir cette année et donc les chiffres je les ai pris dans ce bloc là et le papier de couverture ça sera celui là et celui là ils viennent il vient du bloc de chez action de cette année le rose voilà donc je mets tout ça de côté parce que donc c'est celui là voilà c'est ce le papier léo avec le père noël ils l'ont même pas mis en en tête il est là voilà donc j'ai pris seulement une feuille dans celui là pour faire ma couverture voilà donc voilà ce que j'ai pris en plus dans le papercraft 7 on a des petits à 5 comme ça ils vont pile poil sur les pages de mon carnet de récup en quelque sorte parce que je les récupérer voilà donc ce matin j'ai déjà préparé mes papiers de couverture parce que voilà ils sont la couverture est un peu plus grande que les pages ce qui est logique donc voilà pour ma couverture de devant donc je prendrai ce papier là ma couverture de derrière ce papier là qui vient celui là du papercraft 7 et pour ma couverture de derrière j'ai pris des flocons et les branches d'arbre voilà donc j'ai déjà découpé mes papiers m'avancé un peu après on avait on a quand même 12 pages recto verso à coller les papiers dessus donc je pense que la vidéo sur ce tuto sera en deux parties puisque dedans après avoir posé les papiers évidemment je vais mettre un peu de déco faire des pochettes etc pour pouvoir y mettre des photos des souvenirs pourquoi pas l'ouverture de calendrier de l'avant si on a des chocolats ou bien moi j'ai bon j'en ai un c'est du cosmétique ça n'ira pas dedans mais pourquoi pas il stocker les numéros enfin voilà mettre faire plein de choses donc du coup ma couverture à la déjà deux trous pour passer les anneaux donc ce que j'ai fait j'ai coupé mon papier de couverture je l'ai posé dessus voilà bien correctement et dedans avec un stylo je suis venu mettre l'empreinte des trous tout simplement et j'ai fait pareil pour celle ci sauf que ça j'ai pris un chalque blanc si c'est un papier noir donc voilà et ça sera comme ceci donc on va y aller on va y aller on va déjà mettre les papiers sur la couverture sans oublier qu'il faut que je refasse un trou en eau pour mettre mon petit bijou d'ailleurs il ya déjà le trou donc je fais une petite marque je vais chercher ce qu'il faut hop donc je prends un pointe comme ça un pic pic comme dirait ma pralinette un pic pic je remets bien ma page donc les rangs les cercles sont bien à leur place donc moi je vais faire une ma une démarcation voilà comme ça je serai ou faire le trou oui voilà vous voyez un le trou j'ai pris un clou un petit marteau et ça va faire un trou parce que c'est du papier compressé mais bon du carton compressé mais c'est vraiment très très rigide et avec la croque d'ail même pas la peine d'y penser parce que pas le but pas l'abîmer un voilà donc je vais vous mettre sur mes mains puis on va commencer ensemble et je pense que vous aurez que la vidéo que ce soir parce que j'aurai pas le temps de finir avant de partir j'accompagne ma fille à l'équitation donc je pense que j'aurai pas le temps de terminer mais de toute façon ça sera en deux parties parce que là j'ai blablaté presque dix minutes et on passe sur les mains hop voilà donc je vais faire mes trous avec un croque d'ail après vous avez des outils tout autre pour faire des trous franchement un des petits des petits outils bien sympathiques d'ailleurs moi j'en ai un aussi mais quand je veux faire des trous à plus de trois centimètres vous voyez alors je mets bien mon marquage hop si je trempe pas trop voilà le deuxième voilà et bon pour le petit d'en haut je vais prendre le plus petit parce que bon il faut la mettre la tâche avant de coller le papier parce que moi et mais les âneries là ben souvent j'oublie je suis obligé après de cacher et là j'ai pas envie d'oublier voilà donc je fais un petit trou en haut ah oui parce que je voulais mettre un bijou donc un débrouille avec ce qu'on a surtout on fait avec ce qu'on a après pour le fermer c'est vrai que j'aurais peut-être pu prévoir un ruban ça aurait été pas mal je vais chercher un ruban et je reviens donc voilà j'ai pris mes petits rubans je vais prendre ceux là que j'avais trouvé à nose la art et mio et je vais prendre le gris avec rose où c'est écrit dessus joyeux noël pourquoi pas après je peux prendre le rose où c'est écrit surprise aussi ouais allez on va prendre le rose on va enlever l'emballage comprenez pourquoi en deux vidéos bon vrai que moi j'aime bien faire avec vous je suis trop contente déjà de vous retrouver je suis ravie non joyeux noël c'est plutôt pas mal ou des petits flocons je suis ravie 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 de vous retrouver parce que bon bah voilà vos gentils commentaire tout ça on a des nouveaux amis donc bienvenue à vous je suis trop 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 contente donc je vais prendre le joyeux noël et puis pourquoi pas l'assemblée avec un autre pas obligé de mettre des rubans parce que bon parce que comme il va un peu grossir après forcément parce qu'on va mettre des choses dedans donc je vais prendre ça bon ça ça devrait aller comme grandeur je vais couper là finalement je vais prendre les deux mêmes moi j'en retrouverai bien année prochaine un mal et hop je vais entailler en plantes aillé n'importe quoi en couper deux à la même grandeur 1 1 ça m'embête que ça coupe le joyeux noël alors ce que je vais faire c'est que je vais couper comme ça voilà parce que là c'est bon il a donc on va mettre celui là en dessous et celui là au dessus vous voyez moi je prends joyeux noël j'en prends un que je vais mettre sous ma couverture ça n'a rien de d'en mettre trois tonnes voilà on va remettre ça parce que j'ai ma caisse de noël juste à côté de moi non bah oui ah bah oui noël on s'en sert pas tous les jours dans le scrap donc j'ai bien une caisse c'est bien celle pour noël donc je vais mettre un bout de double face pour le fixer en sachant que ça fait 22 donc 11 c'est là on sait là donc je vais le mettre à la moitié de 11 à peu près voilà de toute façon moi je fais pas de pour la couverture je laisse pas de matage je vais coller un direct à la grandeur parce que bon j'aime pas du tout l'effet bas qui en dessous tout simplement donc voilà je vais tout recouvrir voilà hop c'est bon pour la de pour le devant donc ensuite j'ai fait mes trous je mets mon attache ah oui mais ah bah quoi je peux la mettre après puisque faudra que je le mette avant de passer coller le papier à l'intérieur de ma couverture je vais y arriver c'est samedi là ça y est donc j'utilise un la hall per pose parce que au moins ça tient bien elle prend quand même plus vite je trouve après on fait ce que ce qu'on a mais déjà ça a tendance à moins gondoler que la tatiglue moi j'ai jamais eu de problème avec parce qu'il faut savoir qu'avec la tatiglue il faut pas en mettre beaucoup vraiment faut gérer un vraiment sinon ça gondole donc je place bien sur mes trous voilà j'ai les cheveux qui vont se coller dans l'album bravo voilà j'appuie bien sur le ruban voilà donc voilà mon départ de couverture et moi j'ai trouvé des petites déco à nos appareils donc j'avais trouvé que trois bricoles j'ai pris des petits embellissements bois comme ceux ci et je mettrai cela celui là dessus alors est ce que je laisserai la petite cordelette ou pas j'en sais rien mais c'est celui là qui ira dessus et puis c'est tout voilà donc maintenant je vais venir mettre ma petite attache important que je l'oublie pas là j'ai pensé à faire le trou et tout oh je rigole hop allez tu rentrais tout à l'heure tu vas rentrer maintenant moi je te le dis avec mes doigts aussi des fois ça ça déconne un peu j'ai pas fait le trou trop grand non plus parce que voilà je voulais pas non plus que ça hop à nickel je vais la fixer derrière après si j'ai au cas où un petit bout qui dépasse alors bien bien appuyé bien bien à fixer moi j'ai pas de force trop trop alors du coup je fais comme ça vous voyez hop alors il ya un tout petit bout qui dépasse moi je viendrai le couper avec une pince coupante pas le problème donc voilà la couverture ça va donner ceci et moi je ferai prendre un petit quelque chose ici voilà donc on va coller maintenant il est où il est où oh mais mince j'ai préparé mon autre couverture et je la retrouve pas non mais sérieux ça c'est trop bien alors c'est celle ci donc je mets les points donc je vais faire mes trous avec ma croque d'ail je restais un peu avec vous je pourrais couper mais bon j'ai envie de rester un peu avec vous donc voilà je fais métro hop je vois rien si tu restes coincé dedans voilà hop et on va venir le coller évidemment d'autre côté de notre couverture ça c'est comme je vous dis je viendrai donner un petit coup de l'inscoupante et parce que si je la déplace ça va me faire tourner mon anneau et ben ça va pas le faire tout simplement je trouve qu'ils auraient dû mettre la tâche dans l'autre sens si ceux qui ceux qui se servent de ça donc beaucoup m'ont demandé où est ce que je les avais eus bon je l'aurais vendu depuis mais si vous vous demandez les nouveaux ben moi je les ai eus sur tonton à lit alors j'ai pris deux tailles différentes là j'ai mis la plus petite c'est bon je veux pas faire un bijou de fou non plus mais un petit bijou quand même donc je me mets bien au bord parce que je veux pas qu'on voit du tout du tout du tout la couverture du tout parce que bonjour les cacades voilà voilà super dans l'appareil on va appuyer après on la verra fatalement un peu en voilà mais bon c'est pas c'est pas bien méchant je viens fixer le papier autour pas que ça se décolle voilà je vais aller chercher ma pince coupante et je vais retirer le petit bout qui dépasse je reviens voilà j'ai pris ma pince coupante j'ai découpé ce qui dépassait bon là on le voit en qui la petite bosse que vous voyez c'est parce qu'on voit un peu la tâche en dessous du papier mais bon moi ça me dérange pas franchement ce que je n'ai peut-être pas coupé à fleurs non plus voilà j'essaye de je vais retirer mon papier je vais remettre un peu de colle parce que je trouve que pas assez de colle ah ben au mieux s'en apercevoir au début j'ai ma poignée qui se barre là c'est des petites pinces que j'ai eu fous sûrement chez action sûrement sûrement chez action je fais je coupe et je vous retrouve donc voilà j'ai installé donc ma petite attache j'ai coupé le bout qui dépassait j'ai remis de la colle et voilà on a notre couverture de devant qui est déjà installé donc on va faire celle de derrière maintenant donc en sachant que le ruban il va là on va mettre celle ci je vais prendre un petit bout de double face je vais fixer mon ruban tout de suite parce que c'est un coup encore à ce que j'oublie moi oh bah oui vous me connaissez vous me connaissez je suis la reine des loupés donc là je pense à il est un petit peu haut je vais redescendre un petit peu voilà maintenant ça fait quoi le fait ça fait ça le fait ça le fait oui ça le fait hop je vais coller mon ruban oui donc c'est ce bout là qui rentre dedans hop donc je vais pas le rentrer beaucoup celui là par contre après ça va tenir de toute façon avec la colle et tous les papiers franchement parce que là je voudrais pas ouais quand même je vais le rentrer un peu parce que mais quand même pas que ça se fasse la malle parce qu'après il faut tout démonter ça va pas voilà donc le double le ruban est posé donc maintenant ça c'est ma couverture de devant venir faire les trous c'est mon premier décembre heures des lits que je fais donc je suis peut-être un petit peu fouillé machin mais bon hein qui ne tente rien qui ne se lance pas ça ne va pas ça ne va pas hop on met de la colle voilà bien sûr les côtés surtout que ça tienne bien au niveau des côtés 1 quand même se dire qu'on va l'ouvrir tous les jours jusqu'au 25 enfin tout au moins jusqu'au 24 après le 25 tout le monde ne le met pas moi je pense que je vais faire un petit un petit 25 quand même où je mettrais une photo de ce que les fillons ont eu pour noël ou même moi moi voilà peut-être que j'aurais pas de cadeau j'ai peut-être pas été assez sage je sais pas moi je l'ai mis à l'intérieur je sais pas pourquoi j'ai mis à l'intérieur ouais non oui je vous dis avec les rubans je fais que des conneries c'est à l'extérieur qu'il faut que je le mette enfin voyons oh la 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 donc je recommence avec moi ne pas dire que vous n'avez pas l'habitude ça je me disais pourquoi je travaille à l'envers oui forcément 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 qui titi titi hop pas grave sur aperçu à temps hop donc je vais mettre comme ceci voilà hop et je viens faire un trou non je viens faire les trous sur ma couverture de derrière hop ah je tremble pas que je tremble de trop parce que sinon les trous vont pas être en face hop hop voilà donc je vais recouvrir non je l'ai fait l'envers oh c'est pas vrai mais je me suis trompé en fait voilà encore une fois nous voilà bien ah non 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 parce que j'ai mis le papier à l'envers oh la 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 à zaboo c'est quand même quelque chose à toi et oui je suis unique hop bien sûr les bords je vous dis vous pouvez faire un december délit j'ai vu quelques tutos avec des enveloppes enfin plein de choses moi j'ai choisi ça parce que bon bah je voulais le récupérer un poil laisser dans les cartons parce que bon voilà il faut quand même se dire que on va mettre les trous bien en face à vous oui voilà et bien voilà voilà la couverture de ça sera à l'intérieur dernière page et ça à l'extérieur sachant que bon je viendrai décoré bien sûr ça va nous faire déjà ceci là j'ai un bout qui dépasse de papier bon quand il sera sec je voudrais le couper du mal prendre voyez un petit petit bordure là pas grave je vais attendre qui sèche et je voudrais enlever donc déjà un les couvertures c'est bon après on est à 25 minutes donc hop ouais mais j'ai beaucoup parlé aussi au début alors c'est sûr que voilà hop on met nos couvertures on essaye tout va bien après ça comme je vous ai dit vous n'avez pas d'anneau vous mettez un des rubans voilà donc ce que je vais faire maintenant je vais vous reprendre je suis désolé juste pour une couverture j'ai déconné là je vous êtes de travers en plus donc voilà pour mon début de décembre des lits alors dans la prochaine vidéo bah je viendrai décorer mes pages avec vous je vais déjà découper tous mes papiers tout ça n'aura plus qu'à les coller ensemble et puis voir pour faire des petites pochettes des petits inserts tout ça voir comment je vais le décorer j'aime bien ma petite attache là je pense que je vais mettre comme bijoux parce que j'ai pas de breloque de noël si sur mes boucles d'oreilles alors je vais pas démonter mes boucles d'oreilles quand même et là maintenant le temps que j'en commande chez tonton alib ce sera pas là à temps un passe le ré voilà donc bah c'est pas grave on va faire ça comme ça donc moi je découpe vous verrez quand même la page numéro 1 ce sera avec ce papier là voilà parce que j'ai fait la page numéro 1 enfin j'ai pas fait ça ce sera la numéro 1 derrière va faire c'est bon la numéro 2 donc découpé je vais découper tous mes papiers faire tous mes trous et puis je vous retrouverai quand tout sera prêt et on le montra ensemble voilà bon j'arrête de vous embêter un samedi parce que franchement voilà bon moi moi j'aime bien le départ de ma petite couverture en sachant qu'il y aura ça après dessus que je vais venir coller après je ne suis pas sûr de laisser la cordelette franchement je vous dis je suis pas sûr je sais pas trop à moi je la mette comme ça ouais peut-être et après je viendrai faire en dessous ou sur les côtés je vais écrire ou décembre des lits ou journal de décembre 2021 on verra ça ensemble dans une prochaine vidéo donc je vous remercie tous et toutes pour tout tout tous vos gentils commentaires je sais je me répète mais c'est super important pour moi de vous le dire vous me laisser des commentaires des commentaires tellement gentils tellement adorables que je ne peux faire que de vous remercier voilà ensuite qu'est ce que je voulais vous dire bah on se retrouva pour une deuxième partie je suis désolé j'ai un peu blablatté sur la première mais c'est mon premier voilà n'hésitez pas à faire un des sommes beurts des lits avec des enveloppes et des choses de genre après moi j'ai recoustommé ce carnet puisque il sert à rien et puis ça évite de faire du gâchis tout simplement même avec un vieil agenda on peut le faire moi j'en avais deux mais j'arrive pas à les retrouver et j'ai dû les ranger quelque part dans une caisse et je les retrouve pas c'est pour ça que j'ai pris ça donc voilà bon alors je vous ai remercié pour tous vos gentils messages oui je vous ai remercié mais je vous remercie encore une fois voilà donc je vais vous laisser mes amis prenez bien soin de vous passer un bon week-end surtout profitez bien il fait frais mais il ya du soleil pour nous ici donc c'est génial je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis un petit comme un petit like un petit comme un petit abonnement on est presque à 804 non on a dépassé les 880 je suis trop contente hâte d'être à 900 n'oubliez pas pour les nouveaux les nouvelles je suis un concours donc si vous voulez vous inscrire pour le concours il est jusqu'au 2 janvier 2022 vous me les renvoyer un petit mail pour mes coordonnées et voilà si j'oublie de le mettre sous la vidéo le petit mail vous allez sur ma chaîne à propos et il ya mon mail à cet endroit là voilà donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez bien soin de vous je vous adore bye